Salut tout le monde, c'est F59, alors j'espère que vous allez bien, nous sommes ensemble pour le spécial coup de coeur numéro 23 car il y a du lourd en ce moment sur le central track et ça fait plaisir. Donc on va commencer avec la première piste, alors c'est K8 Dux Trials du créateur Kalzone 8, alors un petit dérivé du jeu Dux Tals, Picsou, c'est le débutant et franchement c'est une piste super cool, donc je vais vous présenter mon replay sur cette piste. Une faute, une petite faute j'ai fait, donc c'est parti, 3, 2, 1, go et c'est parti, donc voilà on est Picsou, on est en moto, moi perso j'ai pris la roche et on fait un petit parcours. Et c'est assez marrant parce qu'il y a quelques jours de ça j'ai démarré le Dux Tals, remasterisé avec ma fille et c'est marrant que je tombe sur cette piste là, sur ce central track, une petite coïncidence. Donc là on va passer les marteaux, attention, il ne faut pas se faire toucher. On ramasse les petits diamants, tombe, 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 et le but c'est de récupérer les neveux. Petite animation, regardez moi franchement c'est génial, l'imagination de Kalzone pour faire cette piste, vraiment sympathique. On va changer ce qu'on peut voir sur central track, là on récupère le petit neveu, alors il y a Flagado, et c'est là où je me vôtre je crois. Ouais voilà je me prends le mur, il faut bien gérer si on sent chaud en fait, et au final, et là, les raptous, à côté du coffre. La musique est canon, bien dans le contexte, petit effet de caméra, on voit le dernier neveu dans la cage là-bas. Ouais, Picsou ! Et là, il ne nous reste plus qu'à défoncer le raptou, et la piste est terminée, le neveu est sauvé. Super piste ! Et on passe tout de suite à la deuxième piste, alors c'est Kerfuffle, du créateur Musclez. C'est du difficile, mais j'aime bien l'ambiance. Franchement, je vais vous présenter le replay, mon replay, sur cette piste. Bon, je n'ai pas la platine, mais j'aime vraiment l'ambiance de cette piste. Donc c'est parti, 3, 2, 1, go ! Donc ça, c'est sombre, on est sur un fond vert, mais le son, et même le tracé de la ligne de course, franchement, j'ai vraiment apprécié. Et ça fait du bien de tomber sur des bonnes pistes, quand même. Ah ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors, on grimpe, regardez-moi ce clair de lune, magnifique. Et la couleur verte utilisée, franchement, j'aime beaucoup, ça fait bien. Il faut savoir le maîtriser, mais ça fait bien. Alors là, on repart sur l'assaut. Et celui-là, il m'a fait galérer. Je n'arrive pas à le prendre d'une traite. Je n'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas passer celui-là d'une traite. Et on accède à la ligne d'arrivée. Et petit clair de lune. C'est beau avec les oiseaux qui passent. Et on passe tout de suite à la troisième piste, alors c'est du fusion charred. C'est la piste FKO d'Artisundi. C'est du trial, c'est du difficile. Et c'est du taquet, taquet ! Donc c'est parti, voici mon replay sur cette piste. Et il n'y a plus qu'à renais, quoi. FKO d'Artisundi. C'est parti, deux, un, go ! Et là, on est sur un speedrun. En élément naturel, il fait clair. Il y a un gros rayon de soleil, même. Et là, il faut attaquer, mais bien. Surtout celui-là, il faut aller le chercher là-haut. Il est coton. Le reste s'enchaîne super bien. Mais il y a un handicap, malgré tout, avec le rayon de soleil, je pense. Ça crée un handicap sur certains COPs. Et c'est la ligne d'arrivée. Bing ! Et on passe tout de suite à du lourd. C'est 604 Viper Nest du créateur Cushland 604. Cushland 604, tout le monde le connaît. Il fait des bonnes pistes. Et voici mon classement sur sa piste. Et elle déboîte. Par contre, j'ai un petit souci au début. On va dire, sur le premier CP, j'ai un petit ralentissement. Alors, je ne sais pas si c'est moi, ou si vous, vous le ressentez aussi. Mais ça va peut-être même se voir sur la vidéo. J'ai un petit ralentissement, je ne sais pas pourquoi. Un, deux, c'est parti. C'est juste là, on a un léger... Ah non, ça passe plutôt bien, en fait. Sur la console, j'ai un léger ralentissement. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, on est sur vraiment du sauvage. Les cascades d'eau, et tout y est. On ne les arrive pas à passer en le lançant. On va sur un gros saut. Ah, l'éclair dans le fond, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais l'éclair dans le fond, elle déboîte. Et une déco de fou. Franchement, ça tue. Très belle piste. Et on passe tout de suite à la piste N1-L8 Dart Mayhem. Du créateur M1 que du 57. Et c'est un speedrun. Moyen. Où je n'arrive pas à faire mieux que la médaille d'argent. Alors, il y a Lyon Den, Chiznit, WXO et Effector 6 qui ont créé cette piste. Donc c'est parti. 1. Go. Et franchement, c'est sympa. Il y a des ballons, des montgolfières. On voit des quads. Il y a des voitures. Et on est sur un parcours. Lancé. Et là, pareil, il faut attaquer. Il ne faut pas hésiter. On descend. On grimpe. Alors, il n'y a pas de petits détails sur la piste. Les N2-L8. Et là, il y a des N2-L8. Les N2-L8. Les N2-L8. Et certains créateurs aussi sont dispatchés sur la piste. Comme des ombres. Faites bien attention à ça. Il vous verrait que tu te souviens. Et là, on rattaque. On se rend grimpe. Dardar. Une piste relativement cool. Franchement, c'est agréable à jouer. Et là, on attaque. L'arrivée. On part avec cette petite mongole fiert. Au revoir. Et là, Isis Princess. La piste Red Planet. Ah ! Mon kiff de la semaine, je pense. Terrible, cette piste. Isis Princess. Good, good, good. Vidéo. Euh, track. Very good track. Franchement, elle est énorme, cette piste. Et ça fait plaisir de le revoir sur le Central Track en tant que créateur. C'est un bon créateur. Donc, c'est parti. Un coup. Et regardez-moi ce speedrun. En milieu, en milieu vraiment futuriste. Une île de course. Waouh ! Au petit zone. Alors, on se laisse descendre en attaque sévère. Mais bien, comme il faut. Et, c'est énorme. Regardez les vaisseaux. Les couleurs utilisées avec les reflets et les rangs. Ça rend un truc bien. Bien, bien, bien. Et le bleu aussi. Le bleu ressort bien. Là, on attaque. Gros gros, sauf. Il faut aller chercher loin celui-là. Il faut le passer d'une treste. Essayer d'arriver. Franchement, les S-Princesses, c'est une super piste. Si vous ne l'avez pas fait, je vous la conseille. Elle est énorme. Et on passe tout de suite à la piste RLEI. C'est du fusion charrette. C'est l'extrême. Et là, franchement, je me suis fait plaisir. Oui, je me suis fait plaisir. Je suis content de mon résultat. Sur cette piste. Franchement. Et il faudra que j'essaie de l'améliorer parce que je fais un petit accro à la fin. Il déchire tout, cet accro. Oh, ça déprime. Donc, c'est parti. Un. Go. Donc, les traces de pneus, tout ça, il ne faut pas toucher. Sinon, on explose. Et c'est un gros speedrun. Franchement. Mais méchant. Non, il faut attaquer. Il faut grimper. Ah, je commence à maîtriser un petit peu la gâchette maintenant. Je suis vraiment content de voir que... Il faut aller chercher. Il y a deux passages. Un passage en bas, un passage en haut. Le passage en haut, il est chaud patate. Et là, il faut aller le chercher. Et là, c'est la réception de ce saut-là. Je le prends trop court. Je fais un accro. Je pourrais peut-être gagner. Ouais, peut-être deux petites secondes. Peut-être un peu moins. Je ne sais pas. Mais franchement, cette piste, elle est énorme. Donc, voilà. C'était les pistes que je tenais à vous présenter sur le spécial coup de cœur numéro 23. Il y a vraiment des bonnes pistes sur Central Track en ce moment. Ça fait super plaisir. Ce qui est bien aussi, c'est de voir les créateurs qui étaient partis, qui commencent à revenir, qui recréent quelques petites pistes. Franchement, ça, ça fait vraiment plaisir. Je pense à tout le monde de retrouver des bonnes pistes et des pistes de qualité sur Central Track. Et voilà, quoi. Donc, je vous fais à tous des gros putous. Et puis, je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une autre vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501